quatrième étape nas binals cinq hommes d'olk c'est parti il y en a qui vont jusqu'à jérusalem tout est balisé jusqu'à jérusalem et nous on suit celui là la météo est assez incertaine pour aujourd'hui normalement je pense qu'on va se prendre de la pluie voir des orages je sais pas on verra bien oh 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je suis en train de me poser la question, si c'est tout tente, j'en ai vraiment besoin de l'emmener. Alors c'est vrai que c'est pratique, je me pose dans un camping, mais les gîtes il y en a un peu de partout. Alors il faut voir s'ils sont tous complets ou pas, parce que ce pèlerinage il a tellement de succès que les gîtes sont de plus en plus pris. Je verrai, mais d'ici demain ou après-demain, c'est possible que je lâche la tente. Ça fera 2,5 kg en moins, parce qu'elle est bien pratique, elle est bien résistante, mais elle est bien lourde. C'est marrant. Pendant que je discutais, que je jouessais cette petite vidéo, j'étais perdu un petit peu dans mes pensées. Et je n'ai pas vu arriver ce groupe de randonneurs, puisqu'ils voient à l'envers. Et ils me voyaient avec un téléphone, ils étaient en train de parler tout seul, ils me disaient « mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? » Donc ça les a bien fait sourire quand je disais « bonjour ». Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Un petit peu plus loin, il y avait un petit oratoire avec des gens qui avaient mis des cailloux avec des petits mots. Hop, c'est par là qu'on descend. Et en lisant deux mots, ces deux mots que des gens ont mis, et bien, ça me bouscule. Ça me bouscule et... Et ça fait bouger quelque chose. Et là qu'on est un peu à fleur de peau sur le chemin, parce que, ben, on n'est plus du tout chez soi, on est dans une zone complètement inconfortable, ou pas loin. Et là, il y a des choses qui interpellent. C'est pour ça aussi, je crois. Enfin là, en tous les cas, ça m'a brassé. Allez, j'arrive bientôt. Finalement, cette journée, ben, ça allait. La météo a été incertaine tout long, mais finalement, il n'y a pas plu. Sur le plateau de l'Aubraque, c'était des rafales de vent énormes. Cet après-midi, ça tourne un peu dans tous les sens, les nuages, mais finalement, il n'y a pas plu. Et là, j'arrive bientôt à Saint-Com-Dolt, où je vais dormir, dans un couvent.